Vous le savez aussi bien que moi, le plus gros problème qu'ont les coachs en ligne, les gérants d'agence ou tout simplement les personnes qui créent des business avec des offres à étiquette, le plus gros problème c'est d'avoir plus de rendez-vous pour pouvoir closer plus de prospects qualifiés. Dans cette vidéo, on va voir une méthode, donc un plan d'action étape par étape pour avoir jusqu'à 100 rendez-vous en automatique. Donc premièrement, ce funnel sera un funnel payant où vous allez devoir mettre de l'argent dans de la publicité. Et du coup, la première partie, ça va être donc l'Ads vidéo. Moi, je n'aime pas vraiment les visuels hybrides, donc ça peut être des caroussels, etc. Après, c'est à vous de tester. Moi, je sais que dans mon business, je préfère largement partir sur uniquement des ads, donc des publicités vidéo. Mais pour du retargeting, du lookalike, ça peut être aussi intéressant. Mais là, on va partir du principe que l'Ads sera uniquement vidéo. Donc vous partez de votre vidéo. Moi, je conseille d'en faire au moins 3 à 4 pour AB tester laquelle fonctionne le mieux. Ça, on verra dans une prochaine vidéo comment lancer vos publicités. On verra tout ça. Mais pour l'instant, je vais vous montrer un aperçu global du funnel. Ensuite, la deuxième étape, ça sera une page opt-in. Donc pour capturer concrètement les informations du prospect. Donc ça sera l'adresse e-mail, le nom, prénom et le numéro de téléphone. Vous allez voir, on va l'utiliser juste après. Ensuite, une fois que la personne a donné ses informations personnelles, vous allez lui montrer une vidéo de 5 à 10 minutes qui va tout simplement teaser l'offre que vous allez lui présenter. Il ne faut pas parler de prix dans cette vidéo, mais je vous donne un exemple concret. Si vous avez un business et une offre surtout qui promet aux personnes, aux prospects de gagner 10 000 euros en 30 jours. Dans la VSL de 5 à 10 minutes, vous allez teaser votre méthode. Là, vous ne parlez pas de produit, vous parlez uniquement de votre méthode. Par exemple, ma méthode magique, ma méthode secrète, ma méthode révolutionnaire. On a travaillé pendant des mois sur une méthode révolutionnaire. Vous n'avez sûrement jamais vu cette méthode sur le marché, etc. Après, vous pouvez utiliser énormément de mots pour teaser. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir ajouter également des témoignages. Donc c'est une vidéo assez courte de 5 à 6 minutes pour expliquer vaguement votre méthode. Après, une fois que la VSL a été visionnée, vous allez mettre un bouton avec la page Calendly ou iClose. Ce sont tout simplement la page de réservation d'appel. C'est hyper important de mettre une VSL pour moi après la page Optin parce que vous allez pouvoir filtrer au maximum dans votre funnel les personnes qualifiées. Si la personne voit votre vidéo et qu'elle va directement sur la page Optin, qu'elle rentre toutes ces informations, ça veut dire qu'elle a un minimum intéressé. Si elle voit la VSL et qu'elle comprend mieux votre business, votre offre par la suite et qu'elle rentre ses informations pour prendre un appel, ça veut dire qu'elle est encore plus qualifiée. Ensuite, une fois qu'elle a donné ses informations pour réserver l'appel, vous allez lui remettre une vidéo sur la page de remerciement, de confirmation de l'appel. Une vidéo qui va expliquer le déroulement de l'appel. Donc là, c'est très important. Ce n'est pas comme une VSL. C'est juste pour expliquer le déroulement de l'appel. Donc, en gros, dans l'appel, je vais te donner énormément de valeur. Je vais répondre à tes questions, à tes problématiques. Et ensuite, lui expliquer concrètement votre offre. Évidemment, vous ne donnez pas de prix parce que ça, ça se passe bien sûr pendant l'appel de closing. Mais vous allez lui expliquer votre méthode et comment vous pouvez l'implémenter dans son business et pourquoi vous choisir vous. Donc là, encore une fois, vous pouvez lui donner d'autres témoignages. Mais pourquoi votre méthode, c'est clairement la meilleure sur le marché. Comme ça, ça filtre encore une fois la personne. Si la personne se dit, bon, OK, il va y avoir une offre à la fin, je n'ai pas vraiment envie. Ça veut dire que le prospect n'est pas du tout qualifié. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est qu'elle arrive en appel et qu'elle soit complètement bouillante, entre guillemets. Qu'elle ait clairement l'idée en tête qu'il va y avoir une offre à la fin et qu'elle soit avec sa carte bancaire à la main pour imager la situation. Et donc, après la page de remerciement, il va y avoir un appel d'un setter. Donc, ça peut être vous au début, mais par la suite, prenez un setter pour le faire. Un appel de setting, c'est simplement pour confirmer le rendez-vous et pour, encore une fois, qualifier la personne, qualifier le prospect. Donc, vous allez l'appeler 6 heures, 12 heures, peut-être un jour avant, je ne sais pas. Après ça, c'est à vous de voir et c'est à vous de personnaliser pour votre business. Le mieux, c'est d'appeler peut-être 6 à 12 heures avant l'appel de closing. Et vous allez simplement l'appeler pour bien confirmer l'appel et pour lui expliquer concrètement que vous allez lui offrir 45 minutes à une heure. Donc, le minimum, c'est d'être présent pendant l'appel. Ensuite, pendant l'appel de closing, l'objectif, ça va être d'apporter de la valeur à la personne, au prospect, et lui expliquer comment vous pouvez bosser avec cette personne. Donc, il va y avoir une première phase où vous allez laisser la personne se présenter, présenter son business, présenter son offre ou ses offres. Elle va vous donner ses problématiques du moment. Vous allez l'aider en trouvant des solutions, en lui apportant de la valeur sur ses problématiques. Et après, vous allez lui expliquer concrètement votre méthode, votre offre, et pourquoi la personne doit travailler avec vous parce que vous êtes les meilleurs dans votre domaine. Vous allez devoir lui expliquer ça en lui montrant, encore une fois, si vous voulez, des témoignages, des comptes clients, des résultats clients, comment on peut implémenter la méthode dans son business, etc. Après, c'est vraiment à vous d'adapter selon votre offre. Ensuite, si la personne ne s'est pas présentée lors de l'appel, ça s'appelle un no-show, vous allez lui envoyer un workflow no-show. Donc, ça peut être mail, ça peut être par téléphone. En tout cas, lui envoyer une séquence mail ou message pour déjà lui dire comment ça se fait qu'elle ne se soit pas présentée lors de l'appel. Lui faire un appel de setting, donc pour appeler la personne, pour lui demander encore une fois pourquoi elle ne s'est pas présentée. Si vous voyez que la personne est sérieuse et que vraiment elle a eu un imprévu, vous pouvez lui redemander de prendre un nouveau rendez-vous sur votre calendrier et ensuite lui envoyer des emails de confirmation. Après, faire l'appel de setting, donc voilà, ça fait une boucle. Et l'objectif, ça va être le closing. Mais s'il n'y a pas eu de closing, vous allez devoir lui envoyer un workflow, donc de témoignages clients. Donc, un workflow avec les meilleurs témoignages, avec vos meilleurs résultats clients, 24 heures après maximum. Et ensuite, le follow-up, donc ça va être la relance. Deux jours après maximum, lui envoyer des messages sur WhatsApp, sur Insta. Mettre dans une base email avec un workflow sur une semaine, deux semaines pour, entre guillemets, la bombarder de mail. Évidemment, pas tous les jours pour ne pas que ce soit non plus du spam, mais la bombarder d'emails, de témoignages clients pour tout simplement lui donner envie de rejoindre votre accompagnement. Donc voilà, le funnel était assez simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram vos questions ou dans l'espace commentaires. Et si vous voulez qu'on implémente notre méthode qui va vous permettre d'ajouter plus de 10 000 euros de revenus dans votre business de manière prédictible ou on vous rembourse totalement, ça sera dans la description. Prenez un appel avec nous et on va évidemment vous donner énormément de valeur et surtout vous montrer pourquoi on est les meilleurs chez Scaleblast pour vous accompagner à scaler votre business. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'apporte de la valeur, je réponds à tous les messages. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaires et je vous ferai une vidéo sur le thème que vous avez choisi. Nous, on se retrouve directement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.